Il faut que vous ayez de l'amplitude dans votre mouvement. C'est-à-dire que le trait que vous avez dessiné, il n'est pas nécessairement du moment où vous posez le crayon à l'arrivée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous faites le geste et vous appuyez et vous relâchez. Mais le geste, il est continu. Ce qui est important, c'est de se dire que le dessin que vous allez avoir ici en situation en extérieur, il va être d'une intensité différente d'un dessin que vous feriez à partir d'une photo. Pour donner la notion de perspective, si vous observez attentivement, vous allez vous apercevoir qu'à mesure que l'on recule dans le dessin, cette partie-là est plus fine et cette partie-là est plus large. Si vous faites l'inverse, on va avoir un effet de perspective qui ne sera pas bon. Profitons aussi qu'on a de la lumière pour l'instant pour placer les ombres. Vous contourez les zones de lumière, zones d'ombre. Vous mettez O pour ombre et L pour lumière. Qui dessine, c'est le regard qui dessine. Ça veut donc dire que lorsque vous dessinez, la plupart du temps, vous n'êtes pas en train de regarder ce que vous dessinez. Vous êtes en train de regarder ce que vous dessinez, votre sujet devant vous. Il ne faut pas nécessairement à chaque fois, il faut avoir la plupart du temps, c'est-à-dire 70% du temps, vous êtes en train de dessiner en ayant le regard sur votre modèle et non pas sur votre feuille. C'est très chouette. Tu vois, oui, effectivement, ça c'est réservé au lavis. Tout ça c'est réservé au lavis. OK ? Les traits du premier plan sont plus marqués. Ceux du second un peu moins. C'est de repérer aussi ce qui est en premier plan, ce qui est en second plan. Tu ne peux pas sortir toujours un dessin réussi. Ça fait partie du jeu l'échec. Et si tu n'expérimentes pas, si tu ne vas pas au-delà de ce que tu penses être suffisant, tu ne peux pas te rendre compte de l'esthétisme du dessin en termes de finis, aboutis. Sachez qu'au séchage, la première application, elle va toujours être beaucoup plus sombre. Et quand ça va sécher, ça va énormément s'éclaircir. Des matières comme le bois, par exemple. Vous voyez, rien qu'avec un coup de pinceau, j'ai déjà des nervures, pratiquement du bois, qui apparaissent sur une planche. Après, je peux venir les renforcer. Ici, par-ci, par-là. Oui ! Ici, vous mettez, par exemple, un apport d'eau important, ici. Et ensuite, noir, et vous venez déposer, diffuser. On essaie de diffuser comme ça. Sain, comme ça. Essayez de varier au maximum, de jouer avec les... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501